Les chansons de Carmen Campagne, Un bon chocolat chaud, ou encore La moustache à papa, sont entrées au Panthéon de la musique pour enfants. Carmen est née le 8 septembre 1959 à Willow Bunch, en Saskatchewan. Dans les années 70, sa famille crée le groupe Folavoine. Un premier album signé Carmen Campagne, Une voix pour les enfants, sort en 1990. C'est le succès, notamment grâce au titre bien connu, Un bon chocolat chaud. Carmen devient la diva des petits. J'ai venu voir Carmen Campagne. Carmen Campagne. Carmen Campagne. Pour un cheval lui acheter, mon cheval lui acheter, D'autres albums suivront, dont La vache en Alaska et Le Téléphone. Au milieu des années 2000, l'artiste retourne dans l'Ouest. En 2009, on peut la voir dans l'émission Carmen à la campagne. Je pense que, aussi, l'expérience d'avoir donné plusieurs spectacles, ça m'aide dans le tournage que je fais. posant des questions comme Michel aux instruments... Trois ans plus tard, elle sort un nouvel album et un DVD nommé Sur la ferme de grand-père. J'ai grandi sur une ferme. Alors, pour moi, ça évoque de beaux souvenirs d'enfance. ... Auteure, compositrice et interprète, Carmen Campagne est adorée par les tout-petits... En 2013, elle devient membre de l'Ordre du Canada. D'avoir été investie au sein de l'Ordre du Canada, c'est vraiment un très grand honneur pour moi. Son dernier album de chansons, comme père Guillary, sort en 2014. Carmen Campagne aura bercé des générations de francophones. J'avais une cassette VHS que j'ai vraiment écoutée une bonne centaine de fois facile. Ici Samuel Rancourt, Radio-Canada, à Winnipeg.